Vous soyez là, malgré le froid, malgré la COVID, malgré tout ça. Et non, je ne voudrais rien dire, je vais juste vous dire que ZIARA, ça veut dire visite, et par extension, ça veut dire pèlerinage. Donc c'est un pèlerinage profane. Voilà, ça paraît bizarre, mais c'est ça. On en parlera après. C'est parti. Bonne projection et à tout à l'heure pour la rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Simone Bitton ? Alors, je vais juste poser quelques questions, mais en parlant de la fin. Parce que je ne me souvenais plus de la citation finale, là, mais... La toute dernière phrase inscrite dans la citation, c'est « Ils sont partis, Dieu sait pourquoi ». Une très jolie phrase, par exemple. Mais le film enregistre les conséquences de ce départ sur la communauté marocaine. Mais par là, c'est peu les conditions du départ, parce que ce n'est pas ton sujet. Est-ce que tu peux un tout petit peu nous éclairer sur cet exode massif qui fait passer, je crois, de 250 000 à 2 000 aujourd'hui ? Quelque chose comme ça, c'est ça, c'est ça, le chiffre ? Oui, mais qui n'est pas propre au Maroc. Le monde arabe tout entier s'est vidé de ces Juifs. C'est une des grandes migrations du XXe siècle, et une de celles dont on parle le moins, en tout cas en ces termes. C'est l'Irak, c'est l'Égypte, c'est la Syrie, c'est tout le reste de l'Afrique du Nord, enfin, c'est tout le monde arabe. Bien sûr, chaque pays a ses spécificités, c'était pas tout à fait partout pour les mêmes raisons, mais c'était à peu près concomitants, et il faudrait la nuit, quoi, pour expliquer ça. Je connais ton sens de la synthèse. Non, mais ça serait un autre film, ça serait un film historique. Moi, c'est pas un film historique que j'ai fait, c'est un film sur aujourd'hui. C'est le Maroc d'aujourd'hui que je filme. On parle du passé pendant une heure et demie, mais pendant une heure et demie, on voit le présent. On voit les gens aujourd'hui, on voit le paysage aujourd'hui, Donc, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans. C'est pas pour éviter la question, mais enfin, c'est la question d'un colloque, c'est la question de livre d'histoire. En plus, ils sont pas tous d'accord avec eux. Vous savez, on dit que là où il y a deux juifs, il y a trois opinions, deux juifs, trois synagogues. Donc, les historiens juifs sont très... Ils se disputent, pas tellement sur les raisons, mais sur l'ordre, la priorité. Qu'est-ce qui était le plus important ? Est-ce que c'était la création de l'État d'Israël ? Est-ce que c'était le départ des colonialistes ? Est-ce que c'était les mouvements nationalistes arabes ? Est-ce que c'était les endroits ? C'était pas le cas du Maroc, mais où il y a eu... Où les juifs ont été chassés. Au Maroc, nous n'avons pas été chassés. En Égypte, les juifs ont été chassés par Masser. Les derniers juifs ont été chassés... Après la guerre de 1956, tout ça a été lié... Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est la création de l'État d'Israël. Toutes les autres raisons auraient pu exister, mais s'il n'y avait pas eu celle-là, ils ne seraient pas partis. Mais j'en sais rien. Puis c'est vraiment pas mon sujet. Le fait est qu'ils sont partis... Ça, je le prends comme un fait accompli. Et je cherche ce qu'il reste d'eux dans le paysage, dans les imaginaires, dans les cœurs. Mais c'est ça, la beauté du film. C'est qu'en fait, c'est quand même un film sur... Sur l'absence. Sur leur absence. La trace sur la présence passée. En voyant le film, j'ai vraiment fait le rapprochement avec une image qui n'a rien à voir, mais qui nous sert de pub pour le cycle qui s'appelle Cours au Méliès, qu'on commence bientôt, là. C'est le long... Non, on ne dit pas l'ombre. L'empreinte du corps de quelqu'un qui a quitté le lit. Le palimpseste. Oui, enfin, c'est pas seulement l'inceste, c'est vraiment la trace d'un corps. Oui, moi j'aime bien. Et le corps n'est pas là. Et on voit ça dans le mauvais sens, c'est ça l'image qu'on nous a. Oui, c'est vrai qu'au Maroc, moi, j'ai souvent l'impression que les Juifs ne sont plus là, mais le judaïsme est toujours là, et qu'il suffit de gratter un peu pour le trouver. Et j'ai l'impression qu'il y a un Juif dans chaque Marocain. Il y a quelque chose de Juif en eux. Et c'est une des rares sociétés arabes où ce n'est pas dénié, c'est pas nié. Beaucoup, beaucoup de Marocains vous diront ça. Je ne peux pas compter le nombre de gens qui sont venus à moi pendant, pas seulement pendant le film, mais depuis 20 ans que je voyage au Maroc, pour me dire, tu sais, je crois que ma grand-mère, voilà, ou la grand-mère de mon mari, il paraît qu'il y a des tas de gens à Fès qui s'appellent El Cohen, par exemple. Il y a beaucoup de noms de familles, de grandes familles musulmanes qui sont des noms juifs. Il y a eu des histoires de Fès, quoi. Il y a eu du métissage, et puis il y a eu surtout des conversions. Il y a eu des conversions dans les deux sens. Il y a eu des conversions dans les deux sens. Alors toi, tu es partie de l'oufa. Qu'est-ce qui fait qu'on initie un projet de ce type ? Le point de départ, c'était vraiment l'Aziara elle-même, cette espèce de culture commune de religion. Non, l'Aziara, c'est... Le point de départ était assez cérébral. C'est parce que j'avais lu que, chez les anthropologues, qu'il y avait 650 saints juifs répertoriés au Maroc, dont à peu près 150 étaient des saints partagés, vénérés à la fois par les juifs et les musulmans. Et c'est une idée qui m'a plu. Et je me suis dit, ça serait peut-être bien d'aller repérer ces lieux, voir si les gens savent qu'ils ont été vénérés à la fois par les deux, etc. Donc j'ai commencé un peu des repérages, des voyages, dans ces endroits qui sont souvent très beaux. Mais dès que j'ai commencé à rencontrer les gardiens, j'ai complètement... Voilà, j'ai abandonné l'enquête anthropologique, qui n'était pas vraiment mon truc. Par contre, les gens, voilà, l'autre... Puis ça m'a bouleversée de rencontrer ces gens qui... Ce n'est pas pour faire joli que je les appelle. Ce sont vraiment les gardiens musulmans de notre mémoire juive, de nos ancêtres, de nos tombes, de nos... Voilà. Ça m'a bouleversée au point quand même qu'il y a eu un bouleversement assez intime par ailleurs. C'est que ça a exhumé en toi une langue dont tu ne se souvenais plus que tu l'as parlé. Alors, je savais que je la comprenais plus ou moins. Puisque c'est... Moi, j'ai quitté le Maroc à l'âge de 11 ans. Et c'était quand même la langue de la rue. Et puis c'était la langue que mes parents parlaient entre eux quand ils voulaient qu'on ne les comprenne pas. Ils pensaient qu'on ne comprenait pas. Parce que nous, on allait à l'école française, ils parlaient entre eux en dialecte. Mais bien sûr, on comprenait. Mais enfin, quand même, la coupure a été totale au début. Et donc, je savais que je la comprenais un peu. C'est la langue des chansons. C'est la langue de beaucoup de formules de tendresse à l'intérieur des familles, de certaines blagues. Et je me pensais absolument incapable d'articuler des phrases. D'autant que j'ai vécu aussi beaucoup au Moyen-Orient. Et que là, l'arabe littérale, l'arabe du Moyen-Orient a pris le dessus. Donc, ce dialecte de mon enfance, il était enfoncé dans ma gorge. Et puis, quand j'ai commencé, au début, alors je demandais à mon assistante de traduire, ou je baragouinais en français. Et puis, surtout dans les sanctuaires, ils ne sont pas francophones. Ce sont des gens très humbles, très modestes. Ils sont parfois illettrés. Donc, poussée par la nécessité, j'ai commencé à bégayer en dialecte. Et puis, il y a eu le miracle, il est revenu. La langue est revenue, elle n'est pas parfaite. Je fais des fautes, quelques-unes, que je n'ai pas corrigées au mixage. Ce n'est pas grave. Oui, la langue de mon enfance est revenue. C'est le miracle, le dessin. D'ailleurs, on peut enchaîner sur cette question-là. C'est quoi ton rapport à cette croyance ? Je dis ça parce que moi, spectateur, je mets un bout de temps à entrer vraiment dans le film pour cette question-là de ma distance, sans doute, à la religion, etc. Et évidemment, quand tout à coup, on va sur un lieu où les gens pensent que le côtoiement de cet espace, de cette tombe, etc., peut guérir des maladies et tout ça, il y a en moi un truc rationaliste qui freine un chouïa et qui me dit, OK, bon, d'accord, il y a des superstitions, on a les nôtres aussi, tout ça. Toi, comment tu trouves la bonne distance ? Tu n'as pas un petit peu ashkéna ? Je n'ai pas ma connaissance. Moi, je suis une mécréante, mais je crois aux saints. C'est-à-dire, ce n'est pas la religion. Quelqu'un explique très bien. Les rabbins et les imams, ils n'aiment pas les saints. Mais ils sont obligés, parce que la croyance populaire est tellement forte, ce sont des traditions populaires très, très anciennes et très ancrées. C'est une grande partie de la culture populaire au Maghreb, pas seulement au Maroc, qui est le culte des mausolées, des marabouts, enfin, il y en a partout. Nous, on en avait 650, mais on était une petite minorité, mais les musulmans en ont des milliers. Il n'y a pas un village qui n'a pas son marabout. Quand vous voyagez au Maghreb, dans d'autres endroits aussi du monde arabe, mais surtout au Maghreb, il y a des petites coupoles partout. Et ce sont les sages. C'est des gens qui ont été des soufis, des kabbalistes. Ce sont nos intellectuels. Ce sont nos intellectuels des anciens temps. C'est les gens qui demandaient conseils. C'est ceux qui étaient les lettrés. Et on les vénère et on leur prête des pouvoirs car les Marocains sont des experts en... Enfin, ils sont très superstitieux. Il y a beaucoup... Dans chaque Médina, il y a toujours une droguerie qui vende des poudres de perle à tapin pour tout. C'est la culture populaire. C'est vraiment notre culture populaire. C'est très fort. Et donc... Elle est assez belle. On n'y croit pas. Mais vous croyez que ces femmes croient vraiment ? Non. Elles viennent là pour pleurer. Elles viennent là pour être rentrées. Elles viennent là parce que quand un enfant est malade, il faut bien aller quelque part pour se décharger de la souffrance. Personne n'y croit. Et en même temps, c'est très très important. Si, Simone Viton a dit, je cite, je crois au sein. Excuse-moi. Je crois... Je crois que ces lieux apaisent, que dans ces lieux, on sent qu'on est de là. et c'est déjà pas mal. Je ne me pose pas la question. Je me suis trouvée pendant le tournage à faire des gestes tout simples, d'allumer une bougie ou de toucher la mésousa sur la porte en sortant, qui sont les gestes de ma mère, de mes grands-mères, de mes tantes. et ça ne me dérange pas du tout de faire ces gestes-là, tout en étant, comme je vous dis, une créante. Ce n'est pas ça, la question. C'est une culture. Je ne sais pas, un anthropologue, vous parlerez de ça mieux que moi, mais je pense que vous en avez aussi, des tas de trucs comme ça. C'est un solitaire. ou pas du tout ? Comment ? Est-ce que ça raconte ou pas du tout avec les saints en Afrique de l'Ouest ? Je n'en sais rien, madame. Honnêtement, vraiment, ce n'est pas non plus, ce n'est pas un film d'historien, mais ce n'est pas non plus un film d'anthropologie. Moi, ce qui m'intéresse dans toute cette histoire, c'est le partage. C'est que c'était commun. Voilà. C'est que les juifs et les musulmans avaient tout ça en commun. Voilà. Et que les musulmans sont pénétrés de l'importance de la sacralité juive de certains lieux au point de se la transmettre en héritage. Et c'est ça qui me bouleverse. ce n'est pas le saint en lui-même. C'est ça parce que je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être des dinosaures quand on rappelle ça. Que nous étions proches et c'était hier au point d'avoir ça quand même en commun qui est extraordinaire. Et que moi, je viens... Vous savez, en Palestine, tous les cimetières palestiniens sont profanés. Depuis le premier jour. Voilà. Par des juifs. Tout le monde trouve ça normal. Alors, votre... On en parle rarement. Votre... Voilà. Donc, de voir ça, moi, je pensais que c'est... Voilà, c'est une histoire que j'avais envie de raconter dont on peut peut-être tirer une consolation et un enseignement. Justement, je pense que votre film est un témoignage que la religion... que la religion peut s'entremêler au lieu de s'entretuer. Et j'espère que votre film sera montré dans les collèges et les lycées de France. Moi, ce que je vois surtout, c'est un pèlerinage venant de Simone Bitton. Et c'est un très, très beau pèlerinage nous amenant à une émotion considérable sur la redécouverte et la revision d'un passé, de son passé, de sa famille, de tous ses juifs. Et je trouve ça d'être très, très, très beau film et très émouvant. Merci, Mala. Merci, Christian. Pour que ce ne soit pas juste l'éloge de copine... Non, je veux dire, on transforme ça en question, c'est-à-dire comment tu inscris l'autobiographie dans le film. Je dis ça parce qu'elle est assez explicite au début, y compris parce qu'on cherche les tombes de Bitton, on se rend compte qu'il y en a plein, d'ailleurs. Mais qu'ensuite, celui-là, tu l'enfouilles un peu aussi. Oui, c'est pas du tout... Je raconte rien d'intime, je fais semblant. Mais vous ne savez rien, je ne raconte pas vraiment l'histoire de ma famille. Mais c'est une entrée en matière. C'est comme ça qu'on nous connaissances avec le gardien d'un cimetière juif au Maroc. On lui dit je m'appelle un tel, est-ce que tu en as en magasin ? Voilà. Je m'appelle Bitton, je m'appelle Ben Soussan, je m'appelle Baudboule, est-ce que tu en as ? C'est comme ça, c'est la meilleure manière de faire connaissance et il y en a toujours et pendant qu'on cherche la tombe, on peut aussi éventuellement parler d'autre chose. Et puis, de temps en temps, voilà, je racontais comme quand il m'a sorti la ceinture. Moi, j'ai vu mon père fabriquer des ceintures de mariés, comme ça, en or, très lourd. j'étais assez ébahie d'en voir une, tout d'un coup, je n'en avais pas vu depuis 50 ans, de ces ceintures. Et je me suis permis de garder au montage des moments où, voilà, de mes réactions qui sont tout à fait sincères et je me suis dit ben pourquoi pas, voilà. Et tu as glissé sans dire une photo de tes parents. Oui, il y a une photo de maman et une photo de papa. Mais je ne sais pas où. Moi, je sais. C'est bien parce que, avant le premier confinement, on a mis en main de Saint-Valais pérégriner au Maroc. Moi, c'était ma première fois. Mon ami Frédéric m'a dit viens, on va dans les Médina, on va visiter les quartiers Jules, les Médina, tout ça. Frédéric, il n'est pas du tout concerné par tout ça. Moi, je suis à Shkénaz, j'ai une polonaise et russe, juive. Et j'ai été comme vous, extrêmement touchée. On a été notamment au cimetière de Marrakech, de Tangier. C'est une série de Tangier, beau. Ouais, et c'était des... Je n'ai jamais vu ça à ma vie. C'est des tons, mais c'est que des blocs très doux comme ça, en relief, sur le sol. Puis, on était en février-mars, il y avait un soleil éblouissant, on était aveuglés. Et puis, voilà, on a sillonné comme ça. Moi, j'ai mis des cailloux ici et là. C'est la tradition de mettre des petits cailloux sur les tons. Et j'ai aucune raison, je ne suis pas concernée par le Maroc du tout. Personne vient du Maroc. qu'on me prenait pour une Marocaine là-bas tout le temps, on disait, il y a une Marocaine. Je fais, ouais, on est cousins, genre, c'est quoi. On me prend toujours pour quelqu'un de là-bas. Je dis, il y a certainement eu des croisements, je n'en sais rien. Mais, j'ai ressenti vraiment ce que vous exprimez dans ce film-là et ça me fait plaisir et j'ai envie d'y retourner. et cette pérégrination, ce circuit que vous avez fait, on a envie d'avoir une carte et puis un guide et puis suivre vos pas. On est bonus. Suivre vos pas, aller rencontrer ces gens aussi. Là, il y a un monsieur qui m'a ému mais aux larmes avec la valise. Il était, il m'a vraiment touché, ce gardien. Et on a rencontré un gardien dans un des cimetières qui était heureux de nous parler de tout ça et ça, c'est vrai. Il faut en faire l'expérience. Et on va dans les restaurants, on mange n'importe où, les petits restaurants sains ou pas. Il y a toujours quelqu'un qui vient vers nous, qui nous demande d'où on vient et pourquoi et comment et tout ça. Et moi, je raconte ce que je suis en infamie et je me dis « Ah bon ? Et pourquoi vous venez là ? Et qu'est-ce qui vous intéresse ? » Il faut préciser et c'est précisé en générique qu'il y a un monsieur Azoulat qui est, si je ne me trompe pas, l'attaché culturel du roi du Maroc. Comment ça se passe ? L'attaché culturel, c'est gentil. Non, je sais pas. Il a longtemps été le banquier et il est conseiller, c'est un des conseillers du palais. Son nom est au générique parce que c'est lui qui a restauré la très belle synagogue de Manchester où j'ai interrogé mon ami anthropologue et c'est lui qui nous a ouvert la porte de la ville des Saouéras et en particulier de ce lieu. Donc, c'est pour ça qu'il est remercié. Je me disais. mais on nous disait là-bas au Maroc que le roi fait beaucoup pour essayer de... On nous a dit qu'on a encore pour garder les Juifs au Maroc. On nous l'a dit. Oui, mais... Ce qui a été évoqué là, on nous l'a dit. C'est pas le roi qui a fait beaucoup pour garder les Juifs au Maroc. C'est le Maroc qui aurait bien voulu qu'on ne parte pas et le roi... C'est pas venu d'en haut. C'est ça que je veux dire. Cette sincérité-là, elle ne vient pas d'en haut. Elle est... C'est vrai que le... le judaïsme fait partie et tant mieux du récit national officiel marocain. Voilà. Mais il n'est pas imposé sur les gens du peuple. Il est... Il reflète quelque chose qui existe. Je voulais vous poser une question par rapport au... Toutes les... Toutes les monragies qu'il y a eu dans les années 60... 67, 68 dont vous avez parlé... C'est la dernière vague. C'est la dernière vague. C'est celle dont les gens se souviennent encore parce que celle d'avant, les gens sont trop vieux ou ne sont plus là pour les raconter. Mais l'hémorragie a commencé à la fin des années 40. Et parmi tout cet héritage juif du Maroc, ça m'a sauté mais aussi de découvrir ça, est-ce qu'il y a un héritage qui vient de El Andalus ? Ah bien, bien sûr. Oui. Ils sont partis d'Espagne et en 1472 Oui, je vous ai mis Oui, oui. C'est pas tous. C'est-à-dire Pas tous. En gros, les Juifs du Maroc ont deux origines. Soit ils sont autochtones, Berbères, sans doute des familles qui se sont converties au judaïsme à une époque très ancienne, en tout cas avant l'islam. et les autres, ce sont ceux qui sont arrivés d'Andalousie chassés en même temps que les musulmans d'Andalousie. Oui. Mais ils se sont mélangés. D'accord. Mais, par exemple, une ville comme Fès, c'est plutôt des Juifs en Andalous. Voilà. C'est des bourgeois. Des Bdous, comme le sait ce petit jeune homme qui n'est pas historien, mais il sait que ces Juifs à lui, de sa petite ville à lui, sont venus d'Andalousie puisqu'ils ont appelé la source Sbilla, Sévigny. Donc, il le sait. Ce n'est pas les Berbères, là-bas. C'est des gens qui sont venus d'Andalousie. Et moi, par exemple, moi, je serais incapable de vous dire si ma famille est plutôt d'origine berbère ou d'origine andalouse. On ne sait pas. Ça s'est perdu dans la nuit du temps. Vous pourriez faire des recherches qui m'ont dit du monde ? Oui. Oui, je pourrais. Bonsoir. Moi, il y a deux ans, je suis allée à Oran, en Algérie, à l'occasion d'un colloque et j'en ai profité pour essayer de retrouver la tombe de mes grands-parents. Donc, il y a aussi un cimetière qui est très, très important dans la ville et qui est aussi gardé par un gardien musulman. Alors, le cimetière en lui-même est totalement laissé à l'abandon et il n'a rien à voir avec les cimetières que vous montrez dans votre... Encore heureux qu'ils soient gardés parce qu'Algérie même, les cimetières juifs ont été prophètes et ils ont été, voilà, vandalisés. C'est un lieu hors du temps. Enfin, bref. C'est vrai qu'en Algérie il ne reste plus d'aucuns juifs à la différence du Maroc où il en reste encore un peu même si... Quelques centaines de familles. ...sont partis. Et du coup, ma question est pourquoi est-ce que on ne voit aucun juif dans votre film puisqu'ils auraient aussi pu témoigner de cette relation privilégiée entre juifs et musulmans ? Parce que c'était à nouveau, ce n'était pas mon désir, ce n'était pas mon souhait. Je pense que c'est intéressant l'histoire de cette résilience. Ça mériterait peut-être un film entier, sans doute. Mais moi, dans ce film, j'ai voulu... Ce n'est pas un film sur les juifs. Voilà. Ce n'est pas un film même sur la relation. C'est un film sur le traumatisme des musulmans. C'est un film sur le traumatisme de ceux qui ne sont pas partis, de ceux qu'on a laissés derrière nous. C'est ça. C'est ça, le sujet. Il est déjà assez vaste. Je ne l'ai pas traité autant que j'aurais voulu. Il faut bien sûr que nous racontions nos histoires, nous, en tant que juifs d'Orient. Et je sens un frémissement. Il y a eu une ou deux générations, comme souvent dans les grands traumatismes historiques, de sidération. Voilà. Ou même les parents ne racontaient pas à leurs enfants plein de choses. Et là, je sens que ça commence à venir. Il commence à y avoir... Je vois qu'il y a des jeunes qui commencent à faire des films où ils interrogent leurs grands-parents. Il y a des livres, il y a des romans, des récits qui sortent. Et bien sûr qu'il faut qu'on raconte notre histoire. Mais dans ce film-là, ce n'est pas notre histoire que je raconte. C'est un poème, c'est un geste de gratitude tout simple parce que j'ai tout d'un coup compris qu'ils nous gardaient dans leur cœur. Voilà. Et que c'est ça que j'ai eu envie de raconter. Ni pourquoi nous sommes partis, ni demander aux Juifs qui sont restés pourquoi eux ont réussi, à rester. Tout ça est très intéressant mais ce n'est pas mon sujet. Ce n'est pas l'émotion qui m'a guittée. Autre question ? Ce n'est pas un débat contradictoire, c'est ça que je veux dire, ce film. Ni un film didactique. C'est vraiment un film dont l'importance peut-être m'échappait pendant que je le faisais. Pour moi, c'était de raconter cette histoire, cette émotion-là de voir ces mains musulmanes qui caressent la Torah. C'est ce que j'avais envie de voir maintenant et de vous montrer maintenant. Justement, merci beaucoup. Merci pour ça. C'est la première fois où on voit un film documentaire qui parle de l'émotion quand les Marocains, moi, je suis dans les Marocains, j'ai grandi à Calablanca, j'ai grandi à côté du Ménac, j'ai lu plein de souvenirs, de la limonade, j'ai lu plein, plein de souvenirs. C'est la première fois que je vois un documentaire dans le lieu de plein, de l'autre côté, il y avait fait de rire il n'y a pas très longtemps. Et de voir ça, et voilà, je remercie. Et effectivement, la judaïnité marocaine, elle est partout au Maroc. Elle est dans les mariages, elle est dans les costumes, les mariages, elle est dans les fêtes marocaines, elle est dans la cuisine marocaine, elle est partout. Et la judaïnité fait partie de la marocainité et des musulmans, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants au noir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce film. Je suis très émue. En fait, ça fait du bien, en fait, en ces temps troubles de voir ces échanges, ces partages. Et ça fait du bien, en tout ce qu'on entend dans le monde politique. Ça fait du bien. Merci. Alors, bonjour. Merci pour votre beau film. J'ai une question de musique à vous poser. J'ai été... J'aime bien ce que vous dites sur votre fait que ce soit un film sur les marocains. Moi, j'ai été bercé par la musicalité de la langue, vraiment, tout le long. La vôtre, mais celle aussi de tous les interlocuteurs. Il y a vraiment un poème musical. Il y a très peu deux musiques rajoutées dans votre film, si ce n'est un moment, un chant. Et au générique, cette merveilleuse voix, je voulais savoir si elle avait un sens particulier pour vous. Et puis aussi savoir... Je n'ai pas eu le temps de noter qui c'était, mais j'aimerais vous la réécouter. Voilà. Il y a juste deux voix, toutes les deux, à la fin du film. La première, c'est Amina Alaoui. Et c'est un chant très ancien, pas du tout un chant juif. C'est un chant andalou, justement. Ils ne nous ont pas, donc, je ne sais pas, du 14e siècle, 15e siècle. Ce sont les... C'est la musique que les andalous ont amenée avec eux, les juifs et les musulmans. Voilà. Et qu'ils ont continué de jouer ensemble jusqu'à nos jours. Ça, c'est la voix que vous entendez a cappella. C'est de l'arabe classique, alors là, pour un coup, très classique et très ancien. Et la voix du générique, par contre, c'est du dialecte. C'est une jeune chanteuse et musicienne qui écrit elle-même ses textes qui s'appelle Oum. et ce sont les paroles. Enfin, j'aime beaucoup l'orchestration aussi, ce qu'elle fait. C'est moderne, c'est un peu jazzy. Et la chanson dit « J'ai retrouvé mon âme là où je l'ai laissée. » Bonsoir. Je ne connaissais aucun des saints qui ont été présentés dans ce film, sauf un seul. Et je me demandais si vous le mettez vraiment dans la même catégorie que tous les autres. C'est Abraham, Serfati et Stian et Pédera. Ah, j'aime beaucoup cette question. Oui, c'est mon Sidi Braham à moi. Mon Sidi Brahim à moi. Pour moi, et je sais qu'il est en train de devenir dans l'imaginaire des Marocains révoltés ou de gauche, appelons-les comme on veut, il est en train de prendre cette place dans leur imaginaire. Il y a des pèlerinages sur sa tombe ? Non, il n'y a pas de pèlerinage sur sa tombe parce qu'il est malheureusement enterré dans le nouveau cimetière juif de Casablanca qui est un endroit c'est le cimetière où il n'y a Casablanca qui est encore une communauté juive importante. Donc c'est un cimetière qui est en activité et il est gardé de manière assez voilà, il y a des gardes, il y a la sécurité à l'entrée, etc. Donc c'est pas un lieu qui est propice au pèlerinage mais dans la tête, dans le cœur des gens. Abraham et oui, il commence à être considéré comme un sage, voilà, comme quelqu'un il y a envers lui ce genre de respect de ma part en tout cas oui de ma part oui moi je je suis très fière je suis très fière que le que le que l'opposant politique numéro un de Hassan II ait été juif voilà ça te fait plaisir oui justement j'avais en tête l'évocation d'Abraham Safati je me souviens avoir lu beaucoup de beaucoup de d'interviews de lui avant qu'il ne disparaisse et et là je me posais la question parce que j'étais à l'hommage à Medhi-Ban-Marca à la fin d'octobre et je voulais vous poser la question de la relation entre moi aussi j'y vais tous les 29 octobre oui merci et et donc je me disais je voulais vous poser cette question de la relation entre ces deux personnages je ne pense pas qu'il se soit connu c'est pas le même bord politique Sarfati dans sa jeunesse était au parti communiste marocain la plupart des 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 patriotes juifs au Maroc mais dans d'autres endroits du monde arabe qui voulaient s'investir dans la lutte pour l'indépendance en général trouver leur place naturellement plutôt dans les partis communistes que dans le que dans le mouvement national unitaire dont est issu Ben Marca voilà ce que j'ai trouvé est assez enfin que j'ai trouvé particulièrement intéressant c'est le propos du chercheur de l'université de l'université de l'université américaine entre temps il a été nommé récemment il est le le président du département de l'étude du du monde séparade à l'université de californie et voilà c'est un c'est un musulman marocain je trouvais très intéressant son intervention que je trouvais magnifique comment tu l'as construit d'ailleurs cette prise de parole là y compris par rapport à la au régime de parole qui précède je suis revenu tourner une semaine au maroc parce que je des gens tels que Omar Boum l'anthropologue de la fin le camarade de Sarfati sur sa tombe le journaliste voilà ces trois là je ne les avais pas filmés et j'ai senti qu'il manquait quelque chose qu'il allait être très difficile de tisser dans le corps du film mais parce que j'ai quand même je me suis rendu compte que les gardiens de la mémoire n'étaient pas que des que des gens très simples et il y avait quelque chose de faux quoi d'un peu pas misérabiliste mais comme si j'oubliais comme si je ne savais pas que le Maroc avait des intellectuels et des militants et des patriotes alors là pour le coup très articulés et qui étaient les gardiens de la mémoire je lui ai aussi quand je vous dis que voilà il est le chercheur le plus important de l'histoire séparale aux Etats-Unis c'est un musulman marocain lui il est vraiment gardien de ma mémoire il sait tout ce que moi je ne sais pas de mes origines de l'histoire de ma communauté donc je les ai filmés après tous les autres et et ils ont trouvé leur place plutôt vers la fin du film voilà et alors puisqu'on parle de ça de la construction générale il y a aussi un mouvement quand même de la campagne vers la ville oui il y a aussi une réflexion sur la question du mouvement parce que à la fois c'est un road movie et en même temps il y a plein de points d'arrêt et que le film travaille aussi sur cette question là y compris de l'intégration d'images fixes je pense à un plan de bougie je pense à et puis l'intégration d'images fixes par le biais des photographies historiques des archives comment ça s'est travaillé ça cette espèce de dialectique entre le mouvement et l'immobilité comment est-ce que le plan oui ce sont des étapes il y en a une vingtaine un lieu un lieu un personnage grosso modo entre les étapes on voyage donc j'ai montré un peu de la route mais on en a fait beaucoup on a fait beaucoup le Maroc c'est grand on a fait beaucoup 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 de kilomètres on a vécu dans un camion pendant des semaines donc je voulais bien sûr garder cette ce réel du tournage ce que tu appelles le mouvement c'est important parce que l'Asia là on y va le sein il est toujours loin même si on ne va en voir qu'un il est très rare qu'il soit à l'intérieur de la vie il est toujours loin donc il faut aller le chercher et pour les les lieux j'avais envie de les filmer dans des plans voilà c'est très classique en fait mais je je voulais voir d'abord le lieu voilà et puis ensuite entrer dans les détails et que les plans soient assez longs pour libérer l'imaginaire du spectateur pas par pas par coquetterie mais parce que je crois vraiment que quand on évoque le passé il faut donner le temps je pense que si on regarde bien 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 ces ruines on voit les juifs surgir voilà il faut le temps il faut le temps de regarder et des fois je les ai aidés à surgir en mettant une photo mais qui est vraiment la photo de là c'est pas une archive n'importe laquelle à chaque fois sous les photos il y en a des milliers il y a des archives filmées aussi mais ce qui m'intéressait c'est d'avoir parfois une image de gens qui étaient exactement là où je filme maintenant leur absence et il y en a un usage très parcimonieux il y en a 12 je crois dans tout le film tu avais un reproche principal sur les archives filmées justement que tu n'as pas voulu intégrer oui c'est vrai j'en ai parlé un peu dans le dossier de presse je crois au début j'ai fait une recherche d'archives assez classique j'ai ramassé des choses dans les centres d'archives il y a plein de petits films coloniaux les petits métiers le cordonnier juif le bijoutier juif la plupart de ces images sont des images coloniales qui véhiculent à la fois tous les clichés orientalistes et pas mal d'antisémitisme aussi c'est-à-dire on a l'impression vraiment qu'ils cherchaient les nez crochus et les boss les hommes sont moches et les femmes sont trop sexy dans ce genre de elles sont trop dévoilées et puis elles portent trop de bijoux enfin ça va pas quelque chose ne va pas donc elles sont un peu déplaisantes il y a aussi pas mal d'archives du mouvement sioniste alors qu'elles sont magnifiques parfois tournées même en 35 mm complètement reconstituées complètement vraiment avec une mise en scène vraiment grossière mais comme on faisait les newsreels à l'époque jusqu'aux années 50 c'est-à-dire qu'on voit tous les habitants d'un village d'un ménat se lever tous comme un seul homme emporter leur Torah et guider par le rabbin aller vers le camion qui va les emmener à Jérusalem c'est très beau c'est du noir et blanc et c'est faux c'est pas de l'archive c'est de donc tout ça je savais pas trop quoi en faire et puis à la fin voilà c'est dans un coin c'est pas la peine si je fais bien mon boulot il n'y a pas besoin d'archives pour évoquer le passé pas besoin c'est comme la musique j'avais beaucoup de musique parce qu'il y a des musiques magnifiques j'avais beaucoup de musique et puis je crois que j'en étais une c'était rajouter de l'émotion à l'émotion c'était pas la peine c'était trop il y a un plan m'intrigue dans votre film c'est celui du cadenas et j'y vois comme un autre saint qui est filmé un autre sanctuaire celui du cinéma avec son objet pellicule éclairé par Dieu et voilà je voulais vous partager juste ça et que peut-être que le cinéma il y a beaucoup de clés aussi dans votre film peut-être que le cinéma se situe toujours du côté de la contrebande de l'anticonformisme et du décalage et c'est le seul moment en tout cas il y a un moment de violence à ce moment-là pour moi ce fracassement du cadenas et en même temps qui ouvre sur une autre mémoire celle d'un saint que vous pratiquez aussi c'est ma synagogue à moi c'est encore une histoire de croyance au cinéma quelqu'un veut poser la petite dernière allez bonsoir je ne connaissais pas le mot mela est-ce que vous pouvez l'expliquer et on n'entend pas du tout le mot ghetto je pense qu'il n'est pas arrivé jusqu'au Maroc non c'est peut-être un peu la même chose mais c'est un mot en dialecte en dialecte arabe donc mela ça veut dire quartier il n'était pas forcément fermé le mela il pouvait très bien être ouvert c'était quelques rues à l'intérieur de la médina ça dépendait des régions ça dépendait des époques c'est pas un lieu d'enfermement parfois ça l'a été mais en général c'est simplement le nom du quartier juif c'est comme ça qu'on appelle le quartier juif parce qu'en France il y a toujours dans certaines villes ou villages des endroits qui s'appellent rue de la juiverie par exemple les noms existent toujours il y a beaucoup de villes en Maroc où il n'y avait pas où il y avait des juifs mais où il n'y avait pas de ménard c'est-à-dire les juifs vivaient dans les mêmes rues que les musulmans je me dis une petite dernière sur une autre ségrégation possible entre l'univers de la télé et du cinéma à partir de quand tu sais que ce film-là est destiné aux salles de cinéma tout de suite d'accord tout de suite parce que parce que c'est tu as parlé de mur au début pareil parce que je savais que le paysage allait être le personnage principal précisément et que il y a pour le voir enfin j'avais envie que vous soyez comme ça à cette échelle-là plus petit que l'écran et voilà que vous puissiez vous immerger à la fois dans le paysage et dans les sons je savais qu'il y aurait beaucoup de nature et voilà il fallait que ça il fallait que ça soit un film de cinéma j'aurais bien voulu que ça soit aussi un film de télévision à savoir que la télévision me donne de l'argent parce qu'il n'y en avait pas assez mais en tout cas en France je n'ai pas aucune télé ça m'a intéressé aucune télévision donc il ne va pas passer à la télévision en France sauf Mirac si une télévision on voulait l'acheter un jour mais mais on est allé tout de suite on a proposé quand même aux télévisions parce qu'on était on n'avait pas d'argent quoi mais elles ne s'en ont pas voulu voilà donc donc j'ai eu moi comme comme depuis disons 15 ans ce que je fais j'ai moins d'argent que quand je faisais des films plutôt pour la télévision et j'ai beaucoup plus de liberté et tu as l'aide au cinéma du monde sur le film j'ai l'aide au cinéma du monde qui est une aide à des films de cinéma qui est donnée rarement à des documentaires et j'ai l'aide au cinéma du monde parce que c'est une coproduction avec le Maroc sinon je n'aurais pas pu l'avoir parce que je n'ai pas eu l'avance sur recettes non plus j'étais en plénière en commission plénière mais ils ne me l'ont pas donné donc nous sommes allés en tant que film marocain à cinéma du monde et là voilà la commission c'est et donc c'est un film de cinéma on n'en doutait pas un spectateur précise qui a une expo sur les juifs d'Orient qui ouvre bientôt à l'Institut du Monde Arabe et que l'UNBD de Benjamin Stora sur les juifs en Algérie merci beaucoup Simone Bidon merci parlez-en autour de vous et merci à J.H.R applaudissements 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 Merci.